Musique Le corps sans vie d'une jeune fille est découvert le long d'une route, près de conduits d'évacuation. S'il parvenait à l'identifier ne prend que quelques heures, retrouver son assassin est une toute autre affaire. C'est un prédateur qui chasse les jeunes filles. Il a commencé à me frapper, à m'étrangler. Il m'a dit, vous croyez que j'ai l'habitude de faire ça ? Il se pourrait très bien qu'il n'y ait aucun lien entre la victime et son agresseur. Il a sorti un couteau et il a mis sa main sur ma bouche. Il allait me tuer. Grâce à Dieu, elle a repris connaissance et elle a pu nager jusqu'à l'autre rive. Il est capital que les citoyens se sentent protégés. Entre policiers et meurtriers, qui gagnera cette course contre la morte ? On avait peur que si on ne le retrouve pas très vite, il continue à tuer. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour cette nouvelle enquête impossible inédite. Elle va vous entraîner dans les coulisses des affaires criminelles, comme si vous étiez un expert de la police scientifique. A Brisbane, une jeune fille est sauvagement agressée et son corps est abandonné sans vie en contrebas d'une route. La tâche des enquêteurs est double. Identifier la victime et son assassin. Les indices font défaut. Seules des traces de sang sont visibles sur la scène de crime. Par malchance, il est du groupe O. C'est le plus répandu en Australie, puisque une personne sur deux appartient à ce groupe. Au lieu de relancer l'enquête, cette découverte consterne les policiers. Quand je suis arrivé sur les lieux du crime, j'ai trouvé que l'endroit était complètement abandonné. Et bien que la route ne soit pas très loin, on se serait cru à des kilomètres de la civilisation. Il y avait plusieurs conduits d'évacuation d'eau en contrebas de la route à une distance d'environ 15 ou 20 mètres. On entendait très bien les voitures défiler sur la route, mais on ne pouvait pas les apercevoir et on était à l'abri des regards. Le corps était allongé sur le dos. Il reposait nu sur une plateforme en béton à la sortie des conduits d'évacuation. Elle avait reçu quatre coups de couteau à l'abdomen et à la poitrine. Les blessures étaient proches les unes des autres. Apparemment, on l'avait frappé avec beaucoup de frénésie et d'acharnement. Et d'après ce que j'ai pu constater cette nuit-là, c'est le cœur que visait l'assassin. Elle avait également un bleu sur le front. Elle avait forcément dû être commotionnée, voire inconsciente à un moment donné. Son corps était plein de boue. Elle avait la peau décolorée par endroits et on pouvait voir aussi bien sur elle que sur le sol qu'elle avait été traînée sur plusieurs mètres. Il y avait des marques parfaitement linéaires qui correspondaient en tout point à celles d'un corps qui aurait été traîné sans résister. Mais ces marques ne s'accompagnaient pas de traces de sang comme on pouvait s'y attendre si elles avaient été poignardées sur le gazon. Tous ces indices tendaient à démontrer que l'agression sexuelle, autrement dit le viol, s'était produit quelque part dans l'herbe. Et que la victime avait été ensuite traînée sur le ventre sur une courte distance jusqu'à la plateforme en béton. C'est à cet endroit que l'assassin l'avait achevé à coups de couteau dans la poitrine. La jeune fille s'était fait une coiffure hérissée dans le style gothique. Elle s'était maquillée les yeux en noir. Bref, elle avait tout l'air de quelqu'un qui comptait sortir ce soir-là. Aucun sac à main, portefeuille ou vêtements n'est retrouvé qui permettent d'identifier la jeune fille. Mais alors qu'elle est transportée à la morgue, Mike McKay reçoit un appel. La police de Wynnum nous a informé de la disparition d'une jeune fille du nom de Janet Phillips. Janet Phillips, une jeune fille de 15 ans, s'est rendue à une soirée pour fêter un anniversaire. C'était les 21 ans d'un ami et on est tous sortis en famille. Janet était de très bonne humeur. Elle avait passé tout l'après-midi à se pomponner pour être parfaite. On a même pris une photo d'elle. Le lendemain matin, je suis allée voir si elle était rentrée, mais elle n'était pas là. Je me suis tout de suite inquiétée. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle s'arrangeait toujours pour me passer un coup de fil. C'était la règle. Et au plus profond de moi-même, je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. La police a rendu public le nom d'une jeune fille de 15 ans dont le corps dénudé a été retrouvé devant un conduit d'évacuation à Mansfield dans la banlieue de Brisbane. La jeune Janet Phillips, originaire de l'Otta, a été poignardée plusieurs fois. La lycéenne avait été vue pour la dernière fois en compagnie de ses parents à un barbecue dans la banlieue voisine de Wynnum. On a interrogé tous ceux qui se trouvaient à la fête le soir du 18 juillet, aussi bien les hommes que les femmes. On voulait savoir si l'un des invités aurait pu être responsable de la mort de Janet. Il semblait que Janet s'était bien amusée. Elle n'avait pas bu une goutte d'alcool, que du soda. Je suis partie de la fête vers 23h. Je lui ai demandé si elle voulait rentrer avec moi, mais elle voulait rester avec son père. Vers 23h30, une bagarre a éclaté entre son père et deux hommes qui étaient venus à la fête sans invitation. Janet s'est énervée, cet incident l'a complètement retournée. Et c'est à ce moment-là qu'elle a quitté la fête. Elle était complètement bouleversée. Jeannette Phillips est assassinée quelques heures après cet événement fâcheux. Les policiers doivent-ils orienter leurs recherches en direction des invités de la fête, notamment vers les deux hommes qui ont provoqué la bagarre ? Ou doivent-ils envisager que l'adolescente a croisé son agresseur quelque part sur la route du retour ? Pour le déterminer, ils poursuivent l'analyse des indices. Et ils découvrent bientôt un élément déterminant. C'était un vrai petit ange. Voilà comment Bob Turner nous a décrit sa jeune nièce de 15 ans retrouvée poignardée à mort à la sortie de l'autoroute hier en fin d'après-midi. Deux jeunes garçons ont trouvé le corps dans un conduit d'évacuation à la tombée de la nuit. Les autorités attendent les résultats de l'autopsie pour savoir s'il y a eu viol. Elle a reçu deux coups de couteau en plein cœur dont l'un a complètement transpercé l'organe. Ce qui me laisse penser que la lame devait faire entre 11 et 14 cm de longueur pour une largeur d'environ 2 cm. Ça devait être quelque chose comme un couteau de plongée. Après avoir perdu connaissance à cause d'un violent coup à la tête, Janet n'a rien pu faire pour se défendre. Et si l'assassin n'a laissé aucun cheveu ni aucune fibre sur le lieu du crime, il a laissé des traces de sperme. Janet a donc bien été violée. Ce n'était pas le genre de fille à faire n'importe quoi, à disparaître comme ça. Ses parents ont toujours été très stricts avec elle. Ça n'aurait jamais dû arriver à une fille comme elle. Le lendemain, on est venu inspecter la scène du crime une deuxième fois, mais cette fois à la lumière du jour. On a commencé par passer le périmètre au peigne fin. On a ramassé des boucles d'oreilles et des boutons de chemise près de l'endroit où on avait retrouvé le corps de Janet. Et très vite, on a eu la confirmation qu'il s'agissait bien de ces boucles d'oreilles et de ces boutons de chemise. Pourtant, aucune trace de ses chaussures, de sa jupe ou de sa chemise blanche. Il y avait trois empreintes partielles de pas sur la plateforme et l'une d'entre elles continuait jusqu'à la partie mouillée du béton, à côté de l'entrée du conduit. Toutes les empreintes correspondaient au même type de chaussures avec des semelles identiques. au niveau de la taille et de la forme. On a également découvert des empreintes partielles de pneus. Des traces qui se trouvent juste un peu à l'écart de la route. Un endroit idéal pour se garer. La police pense désormais que Janet a été enlevée, conduite ici en voiture. Un trajet de 15 minutes depuis la fête. Janet a été vue vivante pour la dernière fois hier vers 1h du matin au cours d'un anniversaire où elle s'était rendue en compagnie de ses parents. Elle se serait disputée avec quelqu'un avant de quitter la fête seule. Très en colère, Janet a entamé le trajet de 2 km du Catholic Hall jusque chez elle à l'insu de ses parents. Elle aurait croisé la route de son assassin pendant le trajet et la police en appelle à quiconque pourrait lui fournir des informations. « On a tout d'abord centré l'enquête sur les hommes présents à la fête. Janet avait été vue en train de se disputer avec un jeune homme dans les escaliers. On a fait une description de ce jeune homme qui est devenu le suspect numéro 1. Mais le jeune homme à la chemise bleue n'est pas le seul homme qui intéresse la police cette nuit-là. Il y avait pas mal de gens à cette fête avec un casier judiciaire pour des affaires d'agression, de détention de drogue et d'agression sexuelle. Tout cela était donc des suspects. Et on a dû mener une enquête sur chacun d'eux pour déterminer leur part de responsabilité dans la mort de Janet. Certaines des versions données par les suspects se sont avérées fausses. Certains nous ont donné l'heure de leur départ et la façon dont ils étaient rentrés chez eux. Mais après enquête, on a su qu'ils avaient menti. Les invités surprise avaient tous deux un mobile. Ils auraient pu se venger de l'altercation avec le père de Janet qui les avait jetés dehors. Janet a quitté la fête vers 1h du matin juste après l'incident. A-t-elle été suivie par les fauteurs de troubles ? A-t-elle attirer l'attention d'un autre invité ? En rentrant chez elle, a-t-elle eu la malchance de croiser la route d'un rôdeur ou d'un pervers ? Pour tenter de le déterminer, les enquêteurs lancent un appel à témoins. Parviendront-ils à reconstituer avec suffisamment de précision la chronologie des événements qui se sont déroulés juste avant le meurtre ? Janet a été vue à plusieurs reprises cette nuit-là. On l'a d'abord vue assise à un arrêt de bus à côté d'une pharmacie de la rue principale, puis par terre dans le caniveau près d'un rond-point. Elle était en piteux état. Apparemment, une Commodore bleue serait passée devant elle avant de faire marche arrière pour s'arrêter à sa hauteur. Mais l'enquête n'a pas pu dire si c'était bien Janet ou non. Elle aurait été vue vivante pour la dernière fois vers minuit et demi devant cette pharmacie en face de l'endroit où se passait la fête. Ses chaussures, ses bijoux et des boutons de chemise ont été retrouvés mais ses habits et l'arme du crime toujours pas. Quelqu'un avait retrouvé une paire de chaussures derrière une boutique près de l'endroit où Janet avait été vue pour la dernière fois. On a eu la preuve qu'elles appartenaient à Janet et on a décidé d'approfondir cette piste parce que l'assassin avait pu la repérer ici, la suivre ou bien c'était peut-être ici qu'elle avait laissé ses chaussures. Ensuite, Janet est aperçue un peu plus loin. Une jeune fille qui est rentrée assez tard d'une soirée avec son petit ami, il devait être environ minuit dix, aurait vu Janet marcher de l'autre côté de la rue. Elle avait son haut blanc, sa jupe noire et elle marchait pieds nus. Elle descendait de Chestnut Street et elle aurait tourné à droite en direction de l'esplanade. L'esplanade est dans la direction opposée de la maison de Janet. Si c'est bien la jeune adolescente qui a été aperçue ici, son errance a-t-elle pu la mener tout droit dans les griffes du tueur ? Les policiers font du bon travail mais espérons pour eux qu'ils attrapent cet assassin en plus vite parce que je vous garantis qu'on est quelques-uns à rêver de lui mettre la main dessus. C'était le témoignage de l'oncle de Janet lundi dernier qui espère toujours une arrestation rapide du meurtrier de sa nièce. 72 heures après le crime, l'enquête n'a pas beaucoup avancé. On avait bon espoir que les indices récoltés sur les lieux puissent nous permettre d'identifier l'assassin. Malheureusement, les empreintes de pneus étaient trop partielles pour pouvoir être identifiées. Mais les chaussures étaient aussi un modèle trop courant dans le Queensland pour pouvoir nous faire avancer. L'enquête piétinait et ça devenait vraiment frustrant. La fouille minutieuse de plusieurs étangs proches des lieux du crime n'a rien donné non plus. Les vêtements et l'arme du crime n'ont toujours pas été retrouvés. On a retrouvé un grand nombre de couteaux cachés dans les arbres et les buissons sur le bas-côté de la route ou près des berges. On a donc vérifié la provenance et les antécédents de chaque couteau et déterminé si ces caractéristiques correspondaient aux blessures de Janet. Mais aucun de ces couteaux ne correspondait à ces blessures donc aucun d'entre eux n'avait servi à la tuer. La police est certaine d'au moins une chose le tueur est un homme. On a fait faire des analyses sur le sperme qui nous ont permis de savoir que l'homme était du groupe sanguin ou un homme. Aujourd'hui, les experts de la police scientifique bénéficient de tout un arsenal de techniques sophistiquées pour résoudre les énigmes. Mais à l'époque des faits, les méthodes d'identification par l'analyse d'ADN n'existaient pas encore en Australie. Par conséquent, le tueur de Brisbane ne peut pas être identifié grâce au sperme et au sang laissé sur la scène de crime. Il faut rappeler pour mémoire que la double hélice de l'ADN a été découverte en 1953 et que son emploi dans les affaires criminelles n'a été expérimenté en Grande-Bretagne qu'à partir de 1987 par le biologiste Alex Jeffries et à cette occasion, Jeffries avait permis d'innocenter un suspect en réalisant des tests auprès de 5000 hommes. Dans l'affaire qui nous intéresse, les policiers doivent se contenter de trier les hommes présents à la soirée fatale en fonction de leur groupe sanguin. On a demandé aux hommes présents à la fête de bien vouloir nous donner leur sang et leur salive et entre un tiers et un quart correspondaient au groupe sanguin du tueur. Du coup, on a pu vérifier de plus près leur alibi, leur déposition et tout faire pour savoir s'ils étaient coupables ou innocents. Et il reste la possibilité que le tueur soit un inconnu, un paramètre que la police scientifique a pris en compte dès que le corps de la victime a été découvert. Il m'a tout de suite semblé que l'assassin n'avait rien fait de spécial pour dissimuler le corps. Il avait été abandonné sous un pont sur une des artères principales de l'autoroute. Quelqu'un allait forcément le découvrir tôt ou tard. Ça voulait tout simplement dire que le tueur ne se souciait vraiment pas du fait qu'on identifie la victime. Et je ne vois qu'une explication à ça. Il n'y avait aucun lien entre la victime et son assassin. Dans le cadre de l'enquête, on s'est aussi intéressé aux criminels récemment libérés de prison. Et l'un d'entre eux s'appelait Lloyd Clark Fletcher. Lloyd Fletcher avait été condamné pour viol et tentative de meurtre sur une jeune fille dans la banlieue d'Innersville. Une jeune fille de 19 ans rentrait chez elle après une sortie à Innersville quand elle a été accostée par Fletcher. Il a traîné de force jusqu'à la Johnstone River. Là, il l'a frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. ensuite, il l'a violée avant de lui passer sa bretelle de soutien-gorge autour du cou si fort qu'elle s'est évanouie. Et là, il l'a jetée à l'eau. Grâce à Dieu, elle a réussi à reprendre connaissance et à nager jusqu'à l'autre rive où elle a trouvé de l'aide et Lloyd a pu être arrêtée. Lloyd Fletcher a passé dix ans en prison avant d'être relâché trois mois avant le meurtre de Janet. On a comparé et on a trouvé des similitudes entre l'agression d'Innersville et celle de Janet. Dans les deux cas, on avait utilisé un couteau. Il y avait eu enlèvement tard dans la nuit, le crime avait été commis avec beaucoup de violence, il y avait eu viol et dans les deux cas, les vêtements de la victime avaient été arrachés. On est allé lui rendre visite dans la maison qu'il partageait avec ses parents. On lui a demandé s'il était venu à Winnom, s'il avait eu des rapports sexuels ce soir-là et s'il s'était rendu sur la sortie de l'autoroute mais il a tout nié en bloc. On lui a demandé s'il connaissait Janet Phillips et s'il avait quelque chose à voir avec son assassinat. Là encore, il a répondu par la négative mais il était prêt à nous suivre au poste pour répondre à d'autres questions. On a laissé son père l'accompagner pour qu'il le soutienne pendant l'interrogatoire. Il nous a affirmé s'être rendu à la gare le dimanche vers 19h, 19h30 pour prendre un train pour Brisbane. Il nous a également décrit son apparence. Il disait avoir porté tout l'accoutrement du cow-boy, du Stetson au bot en passant par le jean. Il a affirmé être descendu en ville au bar de l'hôtel Lennons puis sur le coup de 23h, 23h30 avoir été pris en stop par un break peut-être de marque Holden. Mais il n'a pas pu nous dire qui était le chauffeur ni nous dire où il habitait ou encore nous donner des précisions sur la voiture. Il a déclaré être rentré chez lui vers 23h30, ce que ses parents ont confirmé. On a pris sa déposition par écrit mais il a refusé de la signer. Pourtant, il accepte sans faire d'histoire de donner un échantillon de son sang. Les analyses faites sur le sang de Lloyd Fletcher ont révélé qu'il appartenait au même groupe sanguin que celui du sperme retrouvé sur la scène du crime. Lloyd Clark Fletcher n'ignore vraisemblablement pas que le sang d'un Australien sur deux appartient au groupe O. Il peut donc accepter sans risque de se soumettre à une analyse biologique. Effectivement, bien que le test soit positif, il est insuffisant pour l'accuser du meurtre de Jeannette car 20 autres hommes présents à la fête répondent aux mêmes critères. Par conséquent, ils sont tous des suspects potentiels. Parvenu à ce point, l'enquête est provisoirement dans l'impasse. On a interrogé les deux hommes qui avaient été jetés dehors pendant la fête. Ils ont fait une déposition, nous ont fourni un alibi qu'on a bien sûr vérifié. La police vérifie également les alibis de tous les hommes présents à l'anniversaire mais la version de Lloyd Fletcher est tout sauf convaincante. Il nous a dit qu'il s'était rendu en ville dans un hôtel habillé en cow-boy. un accoutrement qui ne pouvait pas passer inaperçu. On est allés à l'hôtel et personne ne se souvenait de ça. Personne ne se souvenait de lui ou d'avoir vu quelqu'un porter ce genre de vêtements. On n'a jamais retrouvé le type qui l'a ramené chez lui et son seul alibi était celui fourni par ses parents. L'endroit est calme et paisible. Rien qui ne puisse laisser croire qu'un meurtre sauvage s'est produit il y a moins de deux semaines. Malgré les efforts soutenus de 20 inspecteurs l'assassin de Janet Phillips n'a toujours pas été retrouvé. Selon la police ce serait peut-être quelqu'un de la région. La police cherche également plus d'informations sur des véhicules repérés dans les environs le matin du meurtre. On a décidé de mettre un panneau sur le bas-côté dans l'espoir que peut-être ça déciderait ceux qui ont vu quelque chose à se manifester. Les habitants nous ont fourni des informations sur les voitures garées sur le bas-côté à côté de l'endroit où on a retrouvé le corps de Janet Phillips. Plusieurs témoignages ont décrit une Datsun 180B bariolée garée sur le bas-côté juste au-dessus du lieu du crime et qui stationnait depuis le début de la soirée ou plutôt au petit matin. et à peu près une heure une heure et demie plus tard des témoins auraient vu cette même voiture garée de l'autre côté de l'autoroute. Ça nous a tout de suite mis la puce à l'oreille parce que Lloyd Fletcher possédait justement ce même modèle de voiture. Les inspecteurs ont vu exactement la même voiture chez Lloyd Fletcher. Celui-ci a affirmé ne pas s'être servi de sa voiture la nuit du crime préférant prendre le train et faire du stop. On a emmené sa voiture pour l'analyser. On espérait trouver des cheveux ou des fibres qui auraient pu tomber des vêtements de Janet. Malheureusement on n'a rien trouvé dans la voiture qui fasse avancer l'enquête. Bien qu'aucune charge ne puisse être retenue contre Lloyd Fletcher. La police continue de le surveiller étroitement. Après tout Fletcher n'a-t-il pas été déjà arrêté et condamné pour l'agression d'une autre jeune fille dans des conditions étrangement similaires ? Ne possède-t-il pas une voiture de marque Datsun dont un modèle identique a été repéré par des passants sur le bord de la route ? Son alibi enfin ne repose-t-il pas sur l'unique témoignage de ses parents qui affirment qu'il se trouvait en leur compagnie à l'heure du crime ? La surveillance apporte bientôt des premiers résultats. Arrêté pour avoir commis des infractions au code de la route et ne pas avoir respecté les modalités de sa mise en liberté conditionnelle, Fletcher est incarcéré et mis provisoirement hors d'état de nuire à nouveau. Le 19 juillet de l'année dernière, le corps dénudé de Janet Phillips a été retrouvé près d'un conduit d'évacuation à la sortie de l'autoroute de Mansfield. Aujourd'hui, un pathologiste est venu expliquer à la cour qu'elle avait tout d'abord été frappée jusqu'à perdre connaissance, puis traînée sur plusieurs mètres jusqu'au conduit et enfin poignardée à quatre reprises. Selon le commissaire McKay, l'enquête minutieuse menée par la police n'a toujours rien donné. En conclusion de l'enquête, le coroner a ouvert une information judiciaire sans pouvoir citer le ou les responsables de sa mort. Le meurtre de Janet vient garnir l'étagère des affaires non classées. La police ne veut pas l'enterrer pour autant et garde un oeil sur le suspect principal. Deux ans après la mort de Janet, Fletcher, maintenant âgée de 31 ans, se retrouve à nouveau devant la justice, mais cette fois-ci dans un autre état. J'étais allée voir une amie et je suis partie de chez elle vers 4 heures de l'après-midi. J'ai pris mon vélo et mon sac à dos pour rentrer chez moi. Je me souviens que tout s'est mis à tourner au ralenti. Je me souviens aussi m'être retournée et l'avoir vue juste derrière moi en train de me poursuivre. J'étais terrifiée. J'ai fini par tomber. Il en a profité pour m'attraper. J'avais du sang partout et je savais très bien ce qu'il allait me faire. Des voitures ont commencé à nous passer devant alors il m'a mis un bras autour de l'épaule et avec l'autre il m'a mis un couteau dans le dos. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il fallait absolument que je tente quelque chose pour m'en sortir. Il fallait que je dise quelque chose à quelqu'un sinon j'allais mourir. Une voiture s'est arrêtée à notre hauteur. Le conducteur a baissé sa vitre et m'a demandé si j'allais bien. Je me suis tournée vers eux pendant qu'ils me regardaient en les suppliant du regard. Et à ce moment-là la passagère a littéralement sauté de son siège en hurlant « Mon Dieu, on est en train de la violer ! » Et ils sont tous les deux sortis de la voiture pour me venir en aide. Entre-temps, d'autres voitures se sont arrêtées et tout le monde l'a pris en chasse. Ils ont réussi à l'attraper au milieu des ronces et la police est arrivée pour l'arrêter. J'ai toujours dit qu'il avait un regard de démon. C'était vraiment un type affreux. On s'est rendu compte qu'il ne changeait pas ses méthodes. Il les attirait toujours en dehors de la route, il se servait toujours d'un couteau et il était très violent. Mike McKay se rend immédiatement à Victoria. Il vient tout juste d'avoir le témoignage du père de Lott Fetcher dans lequel il avoue que son fils leur a menti. Lott Fetcher a bel et bien pris sa voiture le soir du meurtre de Janet Phillips et il est rentré chez lui plus tard que ce qu'il a affirmé. On espérait un peu qu'en lui racontant que son père nous avait dit la vérité, lui-même serait plus enclin à nous dire la vérité mais il nous a envoyé balader en nous insultant. Lloyd Fetcher est condamné à 5 ans de prison pour le kidnapping de la petite Debbie âgée de 13 ans à l'époque des faits. Tandis qu'il séjourne en prison, ses parents annulent son alibi selon lequel il était avec eux la nuit du crime. Fetcher redevient donc le suspect numéro 1 dans le meurtre de Janet Phillips. A ce moment, une véritable révolution apparaît dans la panoplie des outils mis à la disposition des policiers australiens. L'échantillonnage et l'analyse comparative de l'ADN. Ayant déjà prouvé son efficacité dans les affaires criminelles en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, cette arme redoutable va-t-elle permettre de confondre le multirécidiviste ou, bien sûr, de le disculper définitivement de cette affaire. Quand Janet a été assassinée, ce n'était pas encore une science et environ 5 ou 6 ans après sa mort, ce n'était que le début. J'ai contacté les services de santé publique pour demander des tests ADN pour pouvoir éventuellement relier Lloyd Fletcher au meurtre. Mais le test se révèle négatif. Lloyd Clark Fletcher est écarté de la liste des suspects. J'étais sidéré. J'étais intimement convaincu que Lloyd Fletcher était le tueur. J'avais du mal à le croire. C'était un peu comme si on était passé juste à côté du ticket gagnant à la loterie. J'étais effondré. Cela fait dix ans que Janet Phillips a disparu d'une fête anniversaire à Winham avant d'être assassinée. C'est maintenant au tour d'une autre jeune fille d'être agressée dans le même secteur. Elle attendait seule sur le quai de la gare. Elle dit avoir vu une voiture se garer sur le parking. Puis elle a vu un homme traverser le pont mais elle n'y a pas prêté grande attention. Elle s'est replongée dans la lecture de son livre. Le type est arrivé par derrière il m'a mis la main sur la bouche et un couteau dans le dos puis il m'a forcé à le suivre. Il l'a forcé à traverser le pont pour gagner le quai opposé toujours en la menaçant de son couteau puis il l'a fait monter dans une sédane noire. Il a commencé à me frapper à me frapper au visage ensuite il m'a étranglé mais heureusement pour elle un groupe d'adolescents se trouvait justement sur le parking à ce moment-là. En entendant ses cris ils se sont dirigés vers la voiture pour voir ce qu'il se passait et elle en a profité pour s'enfuir. L'homme qui essayait de l'enlever a sauté dans sa voiture et il est parti dans un crissement de pneus. Un des jeunes a jeté une pierre sur la voiture et a cassé la vitre avant. Une équipe de la police scientifique est venue ramasser les débris de verre prendre des photos bref la routine. La jeune fille avait été frappée violemment elle avait des blessures graves au visage. Je crois que j'ai dû perdre connaissance pendant dix minutes. Quand je me suis réveillée j'avais les mains attachées avec une corde les liens m'avaient aussi brûlé les chevilles et là je commençais à me dire que j'allais devenir un de ces corps qu'on repêche dans le port. Après avoir recueilli le témoignage des quatre adolescents et d'Anna on a établi une sorte de portrait robot de l'agresseur. Ils l'ont tous décrit comme un homme de taille moyenne avec des cheveux bruns un peu grisonnants et une barbe. La voiture était de couleur sombre peut-être une Nissan d'après les témoins. Au cours d'une horrible agression à la gare de Wynnum une adolescente de 16 ans a été enlevée sous la menace d'un couteau. Elle a heureusement réussi à s'échapper. On a volontairement surexposé l'affaire dans les médias. Ça a marché parce qu'on a fini par recevoir un appel anonyme très intéressant. Cette personne m'a dit qu'elle pensait que l'agresseur se nommait Lloyd Fletcher et dès que j'ai entendu ce nom ça a fait tilt de mon esprit parce que je me souvenais qu'il avait été impliqué dans une affaire similaire en 77 dans le Queensland. Il avait été suspecté du meurtre de Janet Phillips et il avait été condamné pour tentative d'enlèvement d'une jeune fille dans l'état de Victoria. Lloyd Fletcher a été libéré d'une prison de l'état de Victoria après n'avoir fait que trois ans sur les cinq prévus. Quatre ans plus tard la police retourne le voir chez ses parents. Lloyd Clark Fletcher est venu nous rejoindre sous la véranda et il m'a tout de suite surpris en me disant « Je savais que vous viendriez. » Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu « Vous croyez que c'est dans mes habitudes de faire ça ? » Il nous a raconté qu'il était allé dans une boîte de nuit de la ville qu'il avait bu quelques whisky seul sans parler à personne. Ce qui m'a frappé c'est qu'il avait donné quasiment la même version en 77. Il nous a laissé emmener sa voiture de marque Nissan au labo. Elle était d'une affreuse couleur noire. Même l'intérieur était tout noir. Ce n'est sûrement pas le genre de voiture que j'aurais conduit surtout quand on veut trouver une nouvelle copine. Il n'y avait que du noir partout. La couleur sombre et l'allure de la voiture sont très proches de la description des témoins de la gare. Mais il y a un problème. Les vitres de la voiture sont en parfait état. La jeune femme qui avait téléphoné nous a rappelé. En fait, c'était une nièce de Lloyd Fletcher. Il l'avait appelée le dimanche matin très tôt pour lui dire qu'il voulait passer la voir. Il est arrivé avec du sang sur ses vêtements et une vitre de sa voiture brisée. Il lui a raconté qu'il s'était retrouvé au milieu d'une bagarre et que sa vitre aurait été brisée par un projectile. D'après elle, il a retiré les housses de ses sièges de voiture et il est parti faire changer la vitre. Avant de partir, il met ses vêtements tachés de sang à la machine et il emprunte l'aspirateur de sa nièce pour nettoyer sa voiture. À mon avis, s'il a accepté de nous laisser voir sa voiture, c'est parce qu'il l'avait nettoyée de fond en comble qu'il avait eu le temps de changer la vitre et il était sûr qu'on ne trouverait aucune preuve. L'aspirateur est aussitôt saisi par les autorités. À l'intérieur, la police trouve de nombreux fragments de verre. en examinant l'extérieur de la maison, j'ai aussi retrouvé des fragments de verre devant l'entrée et dans le caniveau. Il faut maintenant prouver que Fletcher a bien fait poser une nouvelle vitre. Il a affirmé à la police qu'il n'avait pas remplacé le moindre élément de sa voiture. Quand les vitres d'origine sont posées sur une voiture au moment de l'assemblage, elles ont toutes un code unique. Et ici, la vitre côté conducteur avait un code différent de celui des trois autres. J'ai tout de suite pensé que la vitre côté conducteur avait été remplacée. Fletcher a menti. Et ce n'est pas tout. À la suite de ma découverte, j'ai démonté la garniture de portière côté conducteur et j'ai remarqué qu'il y avait des fragments de verre dans le cadre de la porte. Jamais, les experts scientifiques n'ont été aussi près de leur but. Inculper Fletcher et mettre fin à ces multiples agressions. Mais leurs soupçons sont insuffisants. Il leur manque une preuve matérielle irréfutable pour pouvoir le confondre. Les fragments de verre du pare-prise de sa voiture retrouvés sur le lieu de l'agression d'Anna et dans l'aspirateur de sa nièce vont-ils permettre aux experts de mettre en place la dernière pièce du puzzle ? Pour ce faire, ils doivent être en mesure de prouver que les éclats sont en tout point identiques. On a comparé l'indice de réfraction, l'épaisseur, la couleur, la figure de la rupture et le bord moulé. Et après toutes ces analyses, on en a conclu que le verre de la scène de crime était identique à celui de la vitre. C'est donc bien la voiture de Fletcher qui était garée dans le parking le soir de l'agression d'Anna. Et l'intérieur de la voiture va venir confirmer la thèse de la police. Visiblement, le propriétaire s'était donné beaucoup de mal pour tout nettoyer. Mais il restait quand même quelques traces de sang dans des recoins. On a comparé l'ADN de ce sang à celui de la victime et ils étaient parfaitement identiques. La police retourne chez les parents de Fletcher avec un mandat d'arrêt. Mais le suspect a disparu. On avait peur que si on ne le retrouve pas très vite, il continue à tuer. Cela fait maintenant au moins le troisième viol avec violence avérée commis par Lloyd Fletcher. La police sait que non seulement ce genre d'individu ne s'arrête pas, mais que la violence monte en intensité et que l'écart entre les crimes diminue. La vie de recherche est lancée depuis 24 heures quand... Grâce à un appel anonyme, on a pu le localiser dès le lendemain à la gare de Sandgate. Il s'apprêtait à prendre le train. Quand on est arrivé à la gare, il a eu l'air résigné. Il n'avait pas l'air particulièrement surpris de nous voir. On l'a fait monter dans la voiture et on l'a conduit au poste. On a enregistré la plainte d'une jeune fille de 16 ans. Selon elle, elle était assise seule sur le quai de la gare de Winnum. Quand un homme est arrivé dans son dos, il a emmené de force jusque dans sa voiture. Et c'est là qu'il l'aurait agressée. Vous voyez de quoi je veux parler ? Oui. Vous avez quelque chose à nous dire sur cette affaire ? Tout ce que j'ai à dire, c'est oui, je l'ai fait. Pardon ? Tout ce que j'ai à dire, c'est oui, je l'ai fait. La plaignante a été blessée au visage pendant l'agression. Vous avez une idée de comment ça a pu se produire ? C'est moi qui l'ai agressée. Vous pouvez me dire comment ? Je l'ai frappée. La jeune fille a affirmé que son agresseur l'avait étranglé jusqu'à lui faire perdre connaissance. Vous vous souvenez avoir fait ça ? Non. Non. Absolument pas. Quand on l'a retrouvée, la jeune fille avait les mains attachées avec de la corde. Vous avez une idée de comment c'est arrivé ? Non. Vous ne vous souvenez pas de la corde ? Non. Comment pouvez-vous vous en souvenir, Lloyd ? Comment vous savez que vous l'avez fait si vous avez oublié tout ça ? Vous m'avez dit que vous aviez des preuves contre moi. Écoutez, on vous a dit certaines choses, mais là, on vous demande ce dont vous vous souvenez de ce jour-là, de cette nuit-là. Je me souviens être allé au Harveys. J'ai commencé à boire. Ensuite, je suis allé à Winnum. Il a prétexté des trous noirs. OK, vous pouvez me décrire la fille ? Non. Vous vous souvenez de la couleur de sa peau ? Non. Je n'ai pas cru une seconde à son histoire de trous noirs. Il nous en avait dit juste assez pour qu'on sache que c'était lui, mais il avait voulu garder ses petits secrets. On vous accuse d'avoir utilisé un couteau. C'est la vérité, n'est-ce pas ? Je ne possède aucun couteau à part un couteau de pêche de cette taille-là qui se trouve dans mon sac de pêche à la maison. Lloyd Fletcher, qui a maintenant 39 ans, est accusé d'agression sexuelle sur la jeune Anna. Ça ne m'a pas surpris que Lloyd Fletcher récidive. Bien sûr, on était soulagé qu'il soit mis sous les verrous, mais en plus, ça nous donnait l'opportunité de le réinterroger sur l'affaire Janet Phillips. Le commissaire Mac Mackey est convaincu depuis le début de l'enquête que Lloyd Fletcher est coupable du meurtre de Janet Phillips. Mais un élément capital joue en sa défaveur. Le test ADN l'a disculpé. Et en cas de procès, cet argument sera utilisé par l'avocat de la défense. Estimant que les tests biologiques ne sont pas encore fiables à 100% et jouant son bateau, Mackey demande au laboratoire de la police de réaliser une contre-expertise. Les résultats seront cette fois déterminants, dans un sens comme dans l'autre, pour l'innocenté ou l'inculpé. Et cette fois, il correspondait. Il y avait une chance sur 4,9 millions que ce ne soit pas le sien. Du coup, on leur a demandé ce qu'il s'était passé la première fois. Quand j'ai demandé une première comparaison entre le sperme et le sang de Lloyd Fletcher au centre John Tanks, ils se sont apparemment trompés d'échantillons de sang. On nous a demandé d'aller l'informer de ce nouvel élément. alors on a mis en place une salle d'interrogatoire dans la prison. Il est arrivé et je lui ai tout de suite demandé s'il acceptait de répondre à d'autres questions concernant l'affaire Janet Phillips. Mais une fois encore, il nous a envoyés balader. Il a refusé catégoriquement de parler à Michael ou à moi. Il ne voulait pas entendre parler de nous. Apparemment, il l'avait déjà interrogé à plusieurs reprises et il n'avait pas l'air du tout de les apprécier. Il accepte finalement d'être interrogé par Peter Scanlan. Le type du labo a comparé les échantillons de sang. Les résultats montrent une correspondance entre le sperme retrouvé dans le corps de Janet Phillips et votre sang. Vous pouvez nous expliquer pourquoi un scientifique qualifié en arrive à ce résultat ? Non. Vous me dites que c'est ce qu'il a trouvé. Comment je pourrais prouver le contraire ? De mémoire, vous ne vous souvenez pas d'être allé à Wynnum cette nuit-là ? Non. Vous n'étiez pas sur la sortie de l'autoroute ? Non. Et vous êtes sûr de ne pas connaître une Janet Phillips ? Non. Vous avez couché avec une fille ce week-end-là ? Je ne suis sorti avec personne cette nuit-là. Donc vous ne l'avez pas tué ? Non. À la suite de cet ultime interrogatoire, on a décidé qu'on avait assez d'éléments pour inculper Lloyd Clark Fletcher du meurtre de Janet Phillips. L'accusé, un ancien ouvrier de 39 ans, a été escorté ce matin par la police au tribunal de Wynnum. Il a pu entendre les charges de meurtre qui pèsent contre lui. L'affaire remonte à juillet 87 quand Lloyd Clark Fletcher aurait enlevé violée puis poignardée à mort la jeune Janet Phillips âgée de 15 ans. On n'abandonne pas, on n'oublie pas et de temps en temps, ça nous réussit. Je n'arrivais pas à y croire. Après toutes ces années, c'était bien lui. 12 ans de cavale. Il a plaidé non coupable. Paul Rutledge, substitut du procureur, a déclaré qu'en violant Janet Phillips, l'agresseur avait laissé sa marque. Mais 10 ans auparavant, il manquait un nom sur la carte de visite. Lloyd Clark Fletcher aura violé, assassiné puis abandonné le corps de Janet Phillips en pensant n'avoir pris aucun risque. À cette époque-là, il ne risquait rien parce que personne ne l'avait vu l'agresser. Personne ne l'avait vu la sortir de la voiture et de son point de vue, il n'avait laissé aucune trace permettant de le relier au crime. Mais tout ça, c'était avant l'ADN. Lloyd Clark Fletcher est un prédateur sadique et pervers de la pire espèce. Hier soir, un jury de la Cour suprême l'a reconnu coupable du viol et du meurtre de Janet Phillips, 15 ans. Il a été condamné à la prison à vie. L'accusation estime que si la condamnation à la prison à vie n'est pas assortie d'une peine incompressible, Fletcher risque de bénéficier un jour d'une mise en liberté conditionnelle et de récidiver aussitôt. Pour faire valoir la dangerosité de l'accusé et lui porter le coup de grâce, Paul Rutledge, le substitut du procureur, va donc lier l'agression de la jeune Anna au meurtre de Janet. Je n'ai fait qu'instruire l'affaire Anna devant la cour. J'ai mis l'accent sur le nombre malsain d'agressions qu'il avait pu commettre sur des femmes. J'ai mis en avant l'extrême violence dont il avait toujours fait preuve. J'ai décrit l'image d'un prédateur qui part à la chasse d'un meurtrier qui traque des femmes avec la ferme intention de les tuer. C'est tout à fait le genre de criminel qui mérite une peine de prison illimitée. Il représente clairement un danger pour la société. aujourd'hui, un grand jury a mis un terme définitif aux crimes horribles de Fletcher en le condamnant à une peine illimitée. Il mourra donc en prison. Lloyd Clark Fletcher va enfin payer pour les crimes qu'il a commis pendant 20 ans. Mais en regardant son histoire de plus près, la police reste convaincue qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. Dans la police, on dit souvent qu'on se fait rarement attraper pour tous ses crimes et je reste convaincu qu'il en a commis encore bien d'autres. Malheureusement, on n'a aucune preuve. Si je me fie à mon expérience, je pense qu'on doit lui poser d'autres questions et qu'il est loin de nous avoir tout dit. Je pense qu'il récidivera si on le laisse sortir un jour. Il est à sa place en prison et je remercie Dieu des progrès de la science et de nous avoir donné l'ADN. Au grand soulagement des jeunes filles et de leur famille, Lloyd Fletcher achèvera en prison sa sinistre carrière de prédateur. Cette affaire fait aujourd'hui partie de l'histoire de la police scientifique australienne puisqu'elle a été l'une des premières à permettre de confondre un assassin grâce à sa signature ADN. Dès le début de l'emploi de cette méthode, un certain nombre de questions techniques et déontologiques se sont posées. Pour éviter les risques d'erreur, comment s'assurer que la collecte des échantillons et leurs traitements soient réalisés dans de bonnes conditions ? Comment garantir l'indépendance et la compétence scientifique des laboratoires ? Enfin, comment parvenir à abaisser le coût des analyses incompatibles avec les budgets dont dispose la police ? Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ces questions ont trouvé des réponses satisfaisantes et l'échantillonnage de l'ADN des suspects est devenu un outil essentiel dans la panoplie des enquêteurs et de la justice. Car, si les tests apportent des preuves matérielles à l'accusation, ils permettent aussi d'innocenter des suspects incriminés à tort. Ainsi, dès 1987, grâce à l'ADN, un homme avait été remis en liberté après avoir purgé 10 mois de prison et subi les sévices de ses co-détenus parce qu'il était accusé sans preuve d'avoir violé une jeune fille handicapée mentale. L'analyse tardive de traces de sperme l'avait définitivement disculpée. C'est sur cette note optimiste que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...